Excusez-moi de me conduire comme un enfant, mais quelque chose touche mon cœur quand je parle de lui. J'ai eu des visions depuis que j'étais tout petit. Des serviteurs m'ont dit, ne pars surtout pas là-dedans, c'est le diable. J'ai cru en partie que les visions étaient fausses. Alors, cette nuit-là, il est venu vers moi et m'a dit qui il était. Je sais qu'il est ici maintenant. Je connais sa présence. Je sais que je l'aime. J'ai pensé, comment puis-je être un démon et aimer le Seigneur Jésus ? Et il est venu et m'a dit autre chose. Je le crois lui parce que cela correspond à la parole de Dieu. Ce n'est pas le cas pour leur parole. Maintenant, lorsque cela me frappe, « Je deviens si faible que j'ai de la peine à rester debout après avoir rencontré une ou deux personnes. » Lisez l'Écriture. Le prophète Daniel eut une vision et fut troublé dans sa tête bien des jours. Est-ce que c'est vrai ? Une fois, lorsqu'une femme a eu suffisamment de foi pour pousser Jésus à se retourner, il a dit, « Une vertu, une force est sortie de moi. » Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un homme, le premier des pécheurs, né hors de saison pour vous, gens du plein évangile. Par la grâce de Dieu, il me laisse vous appeler mes frères et sœurs. Je ne suis pas ici pour être vu ou entendu. Je ne suis pas ici pour une raison financière. Je suis ici parce que j'aime Jésus et que je vous aime. Je crois, en venant ici, que si je pouvais me soumettre à lui et qu'il fasse quelque chose à travers moi, vous l'aimeriez davantage. Vous croiriez en lui et seriez guéri. Dieu vous bénisse, vous, pasteur et homme d'affaires. Je veux vous dire au revoir avant de devenir faible. Parfois, je n'arrive pas à quitter l'estrade. Mon garçon et l'organisateur surveillent cela. Si je ne vous rencontre plus jamais de ce côté-ci de la rivière, je vous verrai au matin. Avec ce même témoignage, j'aime le Seigneur Jésus. Dieu me donne des visions, c'est vrai. Dieu est mon témoin. Je peux seulement dire ce qu'il me fait dire par sa grâce. Priez pour moi. Je demande en plus.